Une dernière chose, et puis je conclurai, si je peux, cette dernière chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier, quand on réfléchit sur ces sujets-là, que toutes ces personnes qui apportent un appui à d'autres, que ce soit des encadrants dans l'entreprise, que ce soit des conseillers divers et variés chez les différents opérateurs, ce sont des gens qui travaillent. Et ce sont des gens qui, en travaillant, sont aux prises avec les contradictions qui ont été évoquées dans la première table ronde. Ce sont des gens qui sont aux prises avec « je suis empathique, j'essaye de nouer une relation avec la personne qui est en face de moi, j'essaye d'aller le plus loin possible dans cette relation, mais en même temps, j'ai des indicateurs, j'ai des chiffres, j'ai des objectifs à remplir, et je dois le faire, et si possible, sur mon ordinateur, pendant que je parle à la personne, ce qui ne félicite pas toujours les choses. » Et donc, cette contradiction-là, on la retrouve. Et donc, le travail de ces personnes-là, il est difficile, il est exigeant. Et s'agissant des encadrants dans les entreprises, vous aurez observé que je n'utilise pas le mot « cadre », mais plutôt « encadrant » ou « manager », sachant que ce n'est pas tout à fait le même sens, à mon avis, « encadrant » met plus l'accent sur la relation humaine, et « manager » met plus l'accent sur les indicateurs et le côté « je suis le business ». Mon job, c'est de faire que le business se fasse. Mais l'encadrant, son rôle, j'ai tendance à penser qu'on devrait peut-être revenir à quelque chose de plus simple, revenir à des choses plus basiques, en quelque sorte, qu'on a trop mis. Mais ça, je crois que Jean-Pierre va en reparler tout à l'heure. On a trop mis d'outils, on a trop mis d'indicateurs, on a trop mis de chiffres, pour le coup. Et il faut parfois revenir, oui, à des choses simples. Alors, dans les choses simples... Le travail se fasse, c'est bien joli les indicateurs, mais la réalité du travail, la technicité, il faut qu'elle existe aussi. Bien sûr. Donc, c'est la difficulté actuelle. Bien sûr. Oui, oui, c'est une des grosses... Oui. Donc, je disais juste, revenir à des choses plus simples. Et dans ces choses plus simples, dans le rôle de l'encadrant, en tant qu'appui professionnel, il y a pour le coup, on pourrait reprendre l'expression, un appui technique, il y a le suivi de ces équipes du point de vue de leur parcours, il n'y a aucun doute, et il y a aussi le fait, je pense, d'en parler avec d'autres. C'est-à-dire, quand dans une entreprise, on parle du collectif, des collectifs, il n'y a pas que les collectifs de salariés de base, il n'y a pas que les collectifs d'employés, il y a aussi les collectifs d'encadrants, il y a aussi la notion d'équipe dirigeante. Il faut que ça fonctionne, ça. Une entreprise qui fonctionne bien, c'est une entreprise où on est capable, par exemple, dans l'équipe dirigeante, de parler des gens avec qui chacun travaille, d'en parler un peu à fond, de manière un peu outillée, parce que ce n'est pas le café du commerce où on va se dire, machin, il est comme ça, elle, elle s'habille mal, etc. Mais de faire vraiment du collectif à partir des destins individuels des uns et des autres. Pour conclure, vous avez compris, je ne fais que le répéter de manière plus brève, le premier appui professionnel que les personnes sont en droit d'attendre, c'est au sein de leur entreprise, quand elles ont un travail, de la part des encadrants et des équipes dirigeantes. Première chose. Et deuxième chose, l'individualisation vers laquelle on sait diriger de plus en plus du droit, de la formation, de l'orientation, des dispositifs qui vont avec, des outils qui vont avec, demande à être contrebalancée par une véritable exigence de création de dynamique collective. Sinon, ces nouveaux droits bénéficieront immanquablement aux gens les plus diplômés, les plus autonomes et les plus à même de s'en saisir rapidement. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements